Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, on va savoir comment peut-on calculer le pourcentage. Donc, regardez bien, on a un problème. Dans une école, il y a 1500 élèves, 44% sont des filles, les frais mensuels de chaque garçon est 50 $ et les frais de chaque fille est 75% des frais du garçon, c'est-à-dire 50 fois 0,75 les frais de chaque fille. Maintenant, calculez le nombre de filles et celui de garçon, calculez les frais mensuels de chaque fille et on va calculer les frais mensuels de tous les élèves. Maintenant, faites attention bien, on a dans une école, il y a des garçons et des filles, filles et garçons. Le nombre total des élèves, c'est 1500. Le nombre de filles, je ne sais pas combien de filles y a-t-il, mais on va, il y a 44% sans des filles, je multiplie 1500 fois 0,44 pour savoir le nombre des filles, c'est 660 filles. Le nombre des garçons, c'est 1500 moins 660, c'est 840 garçons. Donc, on a 840 garçons et 660 sans des filles. Maintenant, deuxième question, on va chercher les frais mensuels de chaque fille. Les frais mensuels de chaque fille, c'est 75% des frais du garçon, c'est-à-dire 50 fois 0,75, c'est égal à 37,5 dollars pour chaque fille. Donc, les frais mensuels de chaque fille, c'est 37,5 dollars. Maintenant, on va chercher les frais mensuels de tous les garçons et les frais mensuels de tous les filles, puis j'addition les deux réponses. Le nombre des filles, c'est 660. Les frais mensuels de chaque fille, c'est 37,5. Le nombre des garçons, c'est 840. Les frais mensuels de chaque garçon, c'est 50. Je multiplie 50 fois 840, c'est 42 000 les frais de tous les garçons. Maintenant, on va chercher les frais mensuels de chaque, de tous les filles. De chaque fille, on a 37,5. De tous les filles, c'est 660 fois 37,5, c'est égal à 24 750. Et les frais mensuels de tous les élèves, j'addition 42 000, plus 24 750. Donc, on a 66 750 dollars, c'est les frais mensuels de tous les élèves. Merci, merci, à bientôt.